Et re-bonjour à tous, ou bonjour, si c'est la première vidéo du jour, on est de retour YouTube pour une petite vidéo en Paladin Enzot. On va voir un peu ce que ça va donner, donc la liste est au-dessus. Donc l'idée ça va être de jouer pas mal de cartes de différents types et d'essayer d'en faire quelque chose de bien, tout simplement. Donc là on a une main qui est plutôt sympa, on a pièce d'Ompte Dragon into Mindadal, c'est quand même assez intéressant. Donc l'idée d'Enzot, on le rappelle, Enzot ressuscite un serviteur de chaque type, et donc on va jouer du Murloc, du Mecha, du Dragon, on va jouer de tout pour essayer d'épuiser un peu l'adversaire. Ajouter à cela, on va mettre une base Libram, parce que Libram, je sais que vous adorez ça, et pour saupoudrer le tout d'un peu de sel, nous allons rajouter évidemment le petit Yogg-Saron, qui fait toujours plaisir. Alors, on est contre Odemian et Tars, qui sont actuellement sur la télé en Shaman, je sais pas du tout ce qu'ils jouent comme Shaman du coup. C'est pas cool ça. Ok, on va mettre une petite 2-3. Si jamais ils ont un croc-croc, on fera double T1 au tour d'après, si jamais ils ont un éclair, tant pis, mais je pense que je dois jouer ma meilleure carte ici. Ok, ils espèrent avoir un bon laquay. On va espérer qu'ils aient pas le laquay rué, ni le laquay... Oh, il peut trail du coup, ça c'est terrible. On va aller trade ça, ils ont un de mana sur ce tour, donc ça va dépendre un peu de leur deuxième laquay qui a été généré ici. Maintenant, moi, au tour d'après, j'ai de quoi jouer quand même. C'est un bon la caisse, hein. Donc là, normalement, c'est récupéré de l'amalgame, ou alors le dragon qui heal. Parfait. Élève, studio, hop, on va partir là-dessus. Oh, c'est un proc. The fuck. Je peux aller chercher quoi ? Libram de justice, Libram d'espoir. Je vais plutôt faire ça, hein. Je vais cycler mon deck, je pense. Ça me paraît être meilleur sur ce spot-ci. J'ai beaucoup de T5. Par contre, ça, c'est un peu catastrophique. J'ai beaucoup de T5. Et je ne sais pas trop comment je vais proc cette ruée. Mais bon, on verra. Alors ça, c'est la carte qui mélange la carte la moins chère. Et qui pioche une carte. Donc ça cycle. Très bien. Parfait, parfait. On va voir un peu ce que ça va donner. Alors, au tour d'après, moi, je fais quoi ? Est-ce que je mets un élève studio ? En vrai, élève studio, c'est pas mal, hein. J'ai le premier jour d'école. Je vais jouer mon premier jour d'école, je pense. C'est probablement meilleur de mettre plus de board, du coup. C'est clairement meilleur de partir là-dessus. Je pense qu'on essaiera de baisser l'élève studio un peu plus tard. On a quoi, là ? On a ça qui n'est pas encore corrompu, ça qui n'est pas encore corrompu. Il faut que j'arrive à corrompre mes cartes. Mais pour ça, il faut arriver au late game, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Ça va lui permettre de buffer une de ses créatures et pouvoir prendre des trades en fonction derrière. Ça, c'est vraiment super comme carte. Il va les feuilles. Très bien. Je pense qu'il a raison. Balai. Balai, c'est très très bien ici. Est-ce que j'ai envie de garder ce balai ? Ou garder ça en 1-4 ? Je préfère garder ça en 1-4, je pense. Ça me paraît pas mal. Du coup, au tour d'après, je fais quoi ? Je fais gardien d'ambre et ça. L'ordre n'est pas important, étant donné que j'ai déjà l'amalgame. Ah, mais du coup, il a le trade avec ça, ouais. Mais après, en vrai, au moins, il perd ça en 1-3, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Libre armes de justice. Je vais commencer par ça. Ça, c'est très bien. Parce que du coup, je peux jouer ça. Et au tour d'après, je peux jouer ça, qui déclenchera toutes mes cartes corrompues. Ça, c'est vraiment cool. Le problème, c'est que ce marteau, il fait peur, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas mourir ce tour-ci. Après, 16, il faudrait qu'il fasse quoi ? Orion et double croc-croc ? C'est beaucoup, quand même. Ok, ça va. Quand on voit un coup de marteau qui va dans une créa, on est content. Ok, parfait. Hum. Ok, donc là, on a encore du soin derrière. On a les corrompus qui vont se mettre en place. Pour le coup, lui, en provocation bouclier divin, il est quand même sexy. Lui, pour le coup, là, il se met plutôt bien le griffon du manège. Lui, je ne sais pas trop. 8, 8, 8, ruée. Il tente d'avoir le taunt. Il tente d'avoir le taunt. Oh ! Je n'ai pas l'état, là, du coup. Euh, si, ça se donne une arme. Hop ! Voilà, ça gagne. Pour le coup, euh... Bah, on a eu un peu de chance sur les premiers jours d'école. On a quand même eu des très, très bonnes créatures. Et ça s'est mis vraiment bien. On va retaguer un stand. On va essayer de trouver un adversaire. Mais, euh... Ouais, pour le coup, on avait beaucoup de cartes à 5. Beaucoup de cartes qui étaient corrompues, qui étaient bloquées. Et au final, ça s'est mis... Ça s'est mis super à bientôt. Donc, on est plutôt contents. Par contre, là, il faut trouver un adversaire. Donc, on va attendre de trouver un adversaire. On va faire comme d'habitude. Étant donné qu'il n'y a pas énormément de joueurs sur le serveur. Du coup, donc, la decklist. Beaucoup, beaucoup de T5. Donc, au niveau des cartes corrompues, on a du coup la brocherie qui est ruée 8-8. Le bouclier divin 8-8. On a également Enzoth et Yoxaron. Le don de dragon rouge écaille, je pense que c'est une des meilleures cartes du deck. Parce que, non seulement il commence au T2. Mais derrière, il vous permet de récupérer soit un T4 avec l'amalgame. Soit un T5. Donc, en gros, il continue votre curve. Et il se met plutôt pas mal. Le griffon du manège, je pense qu'il est intéressant également. L'idée, c'est quand même d'avoir des créatures sur Enzoth. Enfin, pas mal de créatures, déjà, qui vont revenir. Et des créatures qui vont être plutôt cool. Donc, voilà. Globalement, j'aime bien. Donc, à voir. Peut-être qu'il y a un peu trop de T5. En tout cas, on va trouver un adversaire plutôt vite. Ça, c'est cool. Hop. On est reparti. On joue contre Chapatrin. Alors, l'Ibram de sagesse. Griffon du manège. Tac, on va tout renvoyer. Ah, c'est le problème. Il y a beaucoup, beaucoup de T5. Là, si je n'ai pas un T1 ou un T2, c'est assez catastrophique. Il y a quand même premier jour d'école. Il y a les assistantes de l'Aldor. Il y a des T2. Ah, ça dégoûte. Bon. On va faire pièce T5 into T5. Du coup, ça va être de plaine. On a quand même un deck qui a une curve assez laid. Donc, c'est important d'avoir des cartes à jouer en early. Parce que, en fait, historiquement, les paladins contrôlent, avant, ils jouaient beaucoup de... Comment dire ? Oh, pièce amalgame into amalgame, c'est quand même cool. Historiquement, les paladins jouaient beaucoup de égalité, consécration. Des trucs comme ça. Et là, en vrai, on a le libre-âme de justice, mais on n'a rien pour aller avec. C'est peut-être un peu le défaut de la liste que j'ai là. Mais bon, encore une fois, on est sur des listes qui ne sont pas travaillées. C'est des listes totalement théoriques qui nous permettent de tester les nouvelles cartes. Donc, on fait amalgame into amalgame into cherche-vérité. Pour l'instant, on n'a pas trop de quoi profiter de ce griffon du manège. Enfin, le corrompre, quoi. On va voir. Il va juste travailler de mettre des ours en plus dans son deck. Je pense qu'il a raison, c'est très très bien. On va espérer qu'il n'ait pas la combo diabolique avec la légendaire, quoi. Alors, on repart sur une 4-5. On va voir un peu ce qu'il en dit. Il risque de mettre pas mal de la caisse sur ce board, malheureusement. Je ne peux pas y faire grand-chose. Ça, c'est un backstab. Quand vous commencez votre tour comme ça par scipler une créature adverse, c'est toujours un backstab. C'est-à-dire, on le fait et après, macha-la, on réfléchit. Oh, Hit-Ginot. Donc, les effets de vol de vie, ici, vont infliger des dégâts à la place. Ah, puis, il y a un cliff. S'il y a un cliff, ça dégoûte un peu. Yep, ça dégoûte. Du coup, je vais devoir bar off et les tokens. Le fait qu'il y ait les tickets sur ce tour, c'est un peu chiant. Oh, quel artwork incroyable. On dirait vraiment le film d'horreur, là, quand tu étais petit, là, qui faisait trop peur. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vas-y, vous aurez peut-être la référence. Puis, il a des griffes énervées. Il ne s'est pas coupé les ongles depuis 1902, ce chien. Ouais. Il est 5 scellés. Donc, du coup, on va pouvoir gérer directement la 2-1 et la 8-1. Oh, ça, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Il a réussi à la fois à créer du board, à gérer mes ressources. C'est compliqué, là. Un peu compliqué. Encore une fois, ça se joue beaucoup sur le fait que je n'ai rien joué dans les premiers tours, pour le coup. Mais j'ai arrêté de le dire, on va dire que je suis un rageux, après. J'espère qu'il n'a pas son galac. Il a quand même beaucoup... Il a fait quoi, destin scellé ? Praise Galakron. Hospice ? Non, c'est un truc qui dort. Quand il y a un petit temps d'arrêt, comme ça, vous savez que c'est une créature qui dort. Oh, ça, c'est terrible. Non, on me sent déconner. Can we play the game, please ? Can I play my little paladin ? What the hell ? Bon, alors, après, ça, c'est devenu corrompu, du coup. Mais bon. Est-ce que ça va suffire ? Non. Non, les mentides. Allez vous faire foutre, les mentides. Oh, chiotte, les mentides. Non, il a eu la combo. Donc là, vous allez voir la combo. Donc, du coup, il pioche tous ces ours qui vont venir sur le board. Et les ours disent que quand ils sont piochés, ils permettent de piocher une carte. Donc là, il joue une carte pour 6 qui lui permet de poser deux ours et piocher deux. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Là, c'est trop. Vraiment, les mentides, baissez-vous. Cette combo est vraiment drôle. Mais après, je pense que ce deck est très efficace quand il est deck contrôle et c'est le cas de mon deck actuellement. Évidemment, il va toujours faillir, celui. Bon, il a cette carte en main. Je ne donne pas cher de ma peau. Je ne vois pas comment ce griffon du manège va pouvoir nous tenir en vie ici. C'est compliqué. Bon, j'ai l'impression qu'il va être obligé de mettre ses créas dedans pour l'instant. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi parce que ça me permet de croire en mes rêves. Je ne vais pas dire que j'y crois parce que je n'y crois pas, mais on a quand même fait des jolis tours. On est quand même assez épuisés en termes de ressources et lui, il pioche ses petits nounours. Et du coup, ça le met plutôt bien. Je pense que ça va être très compliqué. Il va tenter de l'étaler avec la voleuse ou il a déjà de quoi me tuer ? Il tente la voleuse. Il joue Fireball en out. Il joue Déflagration à 5. Il joue Pyroblast aussi. Il retente. Il veut vraiment me tuer avec un sort de mage. J'arrive vraiment à créer des trucs, le man. Oh non, mais sans déconner. C'est du bully, là. Ce qui vient de se passer est très bizarre. Bon, on va tout jouer du coup. Donc le balai va ici. Le reste va ici. Mais il y a un moment... Ouais, il va falloir me tuer, monsieur. Mon éléphant bleu, je ne parle pas de la station service, ne va pas me carry. Oh, Juvio. Oh, et la roulette des Pyroblast, c'est mon seul espoir. Allez, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Ça fait quoi ça ? Euh, allo ? Excusez-moi, c'est moi ou... Allo ? Pardon ? Pourquoi il y a un concierge, là ? Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et je suis super triste que mon Yogg-Saron ne prog pas. Voilà, je tiens à le dire. Hop. Malheureusement, moi, je n'aurai pas la roue. Bon. Eh bien, du coup, ouais. On s'est bien fait déborder. En tout cas, le deck a l'air sympa, un peu lent. Tout va dépendre de la méta, s'il peut exister ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré cette fangame un peu buggy-buggy, comme on dit. Je vous souhaite à tous une très, très, très bonne journée, soirée, whatever. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. 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 Merci.